Certains de mes adversaires politiques qui s'en manquent, j'ai vu une fois d'ailleurs une réflexion ou une déclaration, quelqu'un disait, oui mais aux Etats-Unis est-ce que l'enseignement est gratuit, le président il rêve, etc. Non, moi je dis c'est lui qui rêve, parce que les Etats-Unis c'est un autre système, c'est eux qui l'ont décidé ainsi, depuis qu'ils sont aux Etats-Unis, ils ont fait de l'enseignement, comment j'allais dire, un système élitiste, etc. qui est ouvert, plus on a des moyens, plus on peut, mais vous avez vu qu'ils organisent eux-mêmes aussi des systèmes de course pour aider les familles défavorisées, enfin c'est leur système, nous aussi nous avons notre système, les Américains n'ont pas de coltan, les Américains n'ont pas de cuivre, les Américains n'ont pas de cobalt, les Américains n'ont pas de diamant, les Américains n'ont pas d'or, les Américains n'ont pas du chrome, du nickel, je peux en citer les Etats, et ce sont des réalités, ce sont des actifs miniers que nous pourrions mettre en valeur, utiliser à bon escient pour nous permettre de financer ce genre de possibilités, d'activités, et de même prévoir un fonds pour l'avenir de notre jeunesse, les générations futures. Nous pouvons le faire. Alors, c'est pour ça que je dis, nous ne sommes pas des sous-hommes. Si sous d'autres cieux, ils ont réussi, en Libye par exemple, rien qu'avec leur pétrole, ils ont réussi ça. Au Qatar, où je m'étais rendu récemment, l'émir du Qatar m'expliquait comment son père avait bâti ce pays grâce au gaz, que le gaz, le gaz que nous avons en masse dans le lac Kivou, là-bas, qui nous menace même d'explosion alors qu'on peut l'utiliser pour générer de l'énergie, etc. Donc vous voyez que nous sommes un peu à l'image de quelqu'un qui se plaint de la soif, d'avoir soif alors qu'il a les pieds dans l'eau.